Bonjour à toutes et à tous, c'est encore moi en Pérou. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon et nous apprenons donc sur le genre. Et je vous donnerai aussi la réponse à la devinette de la dernière fois. En français, nous avons des pronoms et des articles pour déterminer le genre ou définir les choses. Mais en l'arri, en ce qui concerne donc les pronoms, nous avons YANZI, qui signifie il ou elle à la troisième personne du singulier. Et BAOU, qui signifie il ou elle à la troisième personne du pluriel. Nous avons ici donc l'humain, qui nous donne l'homme et la femme. L'homme, on l'avait, se dit BAKALA. La femme se dit MOKENKU. J'ai mis ici MOANA. Alors ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. MOANA veut dire l'enfant. Et pour savoir s'il s'agit d'un garçon, on ajoute une précision qui est donc WABAKALA. MOANA WABAKALA. Là, c'est un garçon. MOANA WOMU KENKU. Là, c'est une fille. J'ai mis ici TOKO, qui veut dire le jeune homme, NGUMBA, la jeune femme, encore la jeune fille ou le jeune garçon. Alors, si vous avez un fils unique, en l'arrêt, le fils unique ou la fille unique, c'est MOANA WOMU. Mais, là encore, il faut apporter la précision. Donc, vous dites MOANA WOMU WABAKALA, le fils unique, MOANA WOMU WOMU WABAKALA, la fille unique. Maintenant, si vous avez un garçon, par exemple, et on veut savoir si vous avez un garçon ou une fille, la question se pose comme sur MOANA WANJI. Et là, vous dites MOANA WABAKALA, donc vous avez un garçon. Donc, MOANA WOMU WABAKALA, vous avez une fille. Si vous avez un enfant, et vous aurez peut-être d'autres enfants plus tard, mais pour le moment, vous n'en avez qu'un. Donc, si c'est un garçon, dites MOANA WOMU 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 WABAKALA, là c'est un garçon. MOANA WOMU 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 WAKALA, là c'est une fille. J'ai mis ici MAPASA. Les jumeaux ou les jumelles en arrière se disent toujours MAPASA. MAPASA MANJI. Et là, vous dites MAPASA MA MA BAKALA. Donc, c'est des jumeaux. MAPASA MA MA KENTO. C'est des jumelles. Alors, si vous avez deux jumeaux, un garçon ou une fille, Donc la question, ma pasa menti, ma pasa dimoshi ou dimoshi, c'est la même chose, dimoshi d'un bacala, dimoshi d'un kentu, là c'est quand vous avez des jumeaux, un garçon et une fille. Donc là, c'était sur l'humain, concernant d'autres humains. Ici, j'ai mis l'animal. J'ai pris des exemples, j'ai mis une sussou, mboa, ngonou, ngonouma. Alors, une sussou, on ne sait pas là encore si c'est un coq ou une poule. Pour le savoir, il faut apporter la précision. Donc, une sussou, il y a un bacala, là c'est le coq, une sussou, il y a un kentu, là c'est la poule. Ici, mboa, on ne sait pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Donc, pour le savoir, il faut dire mboa, y'a un bacala, le chien, mboa, y'a un kentu, la chienne. Faites attention, ici c'est mbacala, là c'est bacala. Quand il s'agit de l'humain, on dit bacala. Quand il s'agit d'un allemand, mbacala. Donc, mboa, y'a un bacala. Mboa, y'a un kentu. Ici, nous avons un kentu, et là nous avons un kentu. Mbounou, y'a un bacala. Le port, mbounou, y'a un kentu. Donc, là, tu es la femelle du port. Mbouma, y'a un bacala. Le chat, mbouma, y'a un kentu. La chatte. Ici, j'ai des exemples. J'ai pris trois exemples. Meza, qui signifie la table. Comme je disais tantôt, on n'a pas d'article pour définir, par exemple, les choses. Si la chose est au féminin ou au masculin. Donc, meza, qui signifie la table, on n'a pas d'article. Meza, meza, c'est le couteau. Le so-on-so, c'est la pointe. Retenez qu'on l'arrive, les choses ne sont pas genrées. Et l'humain et l'animal sont genres. Et il faut toujours apporter la précision pour savoir, ici, sur l'enfant, les précisions pour déterminer le garçon ou la fille. Donc, ce serait tout, donc, sur le genre. Je vous donne, donc, la réponse à la devinette de la dernière fois. L'oua, c'est le champignon. Et les champignons qu'on mange. Voilà, donc, ça, c'est la réponse à la devinette de la dernière fois. Le genre grammatical, les choses en l'âme, est neutre. Pour la simple raison qu'on n'a pas d'article pour définir les choses. Voilà, donc, ce serait tout pour aujourd'hui sur le genre. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Et là, je vous parlerai, donc, du nombre. Jusque-là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. et mangez-vous. À très bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501